Il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nicolas Saliagas. Bonjour David Ducan. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour avec vous. Pression maximale sur Jean-Michel Blanquer. C'est encore la grève aujourd'hui. Les syndicats protestent contre la réforme de l'école. Ils annoncent une forte mobilisation et de nombreux établissements fermés. Retour derrière les barreaux. Carlos Ghosn a à nouveau arrêté à Tokyo. La justice japonaise ajoute des chefs d'inculpation supplémentaires. Vous entendrez son avocat français dans ce journal. Emmanuel Macron et son affaire corse. Le président est aujourd'hui dans l'île pour son dernier grand débat. Dialogue de sourds entre le chef de l'État et les nationalistes. Mais quels sont les sujets de fond qui génèrent une telle tension ? Notre envoyé spécial nous expliquera tout dans un instant. 8h12, Vincent Herouet, la purge en Algérie. Mais jusqu'où ? 8h15, Audrey Crespomara. Son invité est François Ruffin. Jean-Michel Blanquer va-t-il être contraint de revoir sa copie ? C'est en tout cas l'objectif des syndicats de l'éducation nationale. C'est encore la grève aujourd'hui. En cause, la réforme du ministre, en particulier l'idée de regrouper certaines écoles primaires et des collèges sous la même hiérarchie. Les contestataires anticipent une forte mobilisation. Virginie Salmène. Le mouvement touche aussi des professeurs non syndiqués, des directeurs d'école qui d'habitude ne sortent pas de leur classe. Pour Mathieu, qui dirige une primaire de l'Ouest parisien, ce projet de loi est une urgence. Ce qu'il alerte, lui, c'est d'abord la possibilité pour des étudiants d'intervenir devant des élèves alors qu'ils n'auront pas encore leur diplôme. On ne fait jamais la grève ici, dans mon école. Mais là, le sujet est vraiment important. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la possibilité de mettre des étudiants non formés devant des élèves alors qu'ils n'y connaissent rien. Deuxièmement, la création des établissements publics de savoirs fondamentaux qui font qu'un flou existe sur l'avenir des directeurs d'école dont on a besoin dans toutes les écoles pour assurer l'animation, le pilotage et le lien avec les familles. Ce deuxième point, la possible disparition des directeurs d'école maternelle et primaire, le ministère le réfute. Mais beaucoup de professeurs trouvent le texte trop flou et donc sujet à plusieurs interprétations. Parmi les sujets de préoccupation aussi, le fameux article 1 du projet de loi qui rappelle aux professeurs leurs devoirs d'exemplarité. Le ministre Jean-Michel Blanquer veut couper court aux dérapages ou aux propos agressifs de certains professeurs sur les réseaux sociaux. Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe. Nouveau rebondissement à Tokyo. Carlos Ghosn est de retour derrière les barreaux. Oui, il a été interpellé à son domicile surveillé de la capitale japonaise. La justice veut l'interroger sur d'autres chefs d'inculpation, des soupçons de malversations financières. Hier, Carlos Ghosn prévenait qu'il allait tenir une conférence de presse le 11 avril. Pour son avocat français, maître Zimré, ce rebondissement judiciaire répond directement à cette annonce. Le procureur qui a lancé ces poursuites joue sa carrière et ne veut pas perdre la face. Et certainement, la conférence de presse le dérangeait profondément. C'était la première fois que Carlos Ghosn aurait été appelé à répondre librement et directement des accusations qui sont formulées contre lui. Le parquet n'a certainement pas envie aujourd'hui que la faiblesse de cette accusation soit mise au jour. Il y a certainement une question de face à ne pas perdre en cette affaire. Maître François Zimré, interrogé par Marguerite Lefebvre, qui nous dit carrément que la justice japonaise instrumentalise une procédure pour baïonner Carlos Ghosn. Mais est-ce que c'est si simple ? Bonjour Emmanuel Duteil. Bonjour. On nous dit que cette interpellation concerne de nouveaux chefs d'inculpation. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir utilisé des fonds de Nissan pour financer l'acquisition d'un yacht et investir dans la start-up de son fils. Ces fonds seraient passés par une filiale à Oman. Chez Renault, on a aussi découvert des flux d'argent étonnants, toujours vers Oman. Le constructeur français a fait en fin de semaine dernière un signalement à la justice sur ce dossier. En tout cas, cette arrestation surprise devrait conduire d'ici quelques minutes à une nouvelle mise en accusation de Carlos Ghosn pour abus de confiance aggravé. Même si beaucoup de rumeurs depuis quelques jours laissaient entendre que Carlos Ghosn pourrait être encore arrêté. Cette procédure est étonnante. C'est très rare au Japon qu'un suspect soit réarrêté après avoir été relâché. C'est en tout cas le quatrième dossier pour Carlos Ghosn avec la justice japonaise. Une arrestation qui reste bien justement de compliquer sa prise de parole prévue jeudi prochain. Merci à vous Emmanuel Duteil, le chef du service France d'Europe. Abdelaziz Bouteflika demande pardon. Il demande pardon aux Algériens dans une lettre d'adieu écrite au lendemain de sa démission dans la rue. Les manifestants ont réitéré leur détermination à se débarrasser de tout le système. Le dossier commence à empoisonner le gouvernement. Nous vous parlons ce matin de la réforme des retraites. Oui, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Depuis quelques semaines, le message du gouvernement est brouillé. Report de l'âge légal au-delà de 62 ans, oui ou non ? Depuis un an, il y a un haut-commissaire qui défriche le dossier avec les partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye, exaspéré par ses interférences gouvernementales. Matignon a affirmé hier que rien n'avait changé depuis la campagne électorale, mais cela n'a pas suffi à lever le flou. Olivier Samin. Tous les acteurs du dossier le disent, il faut une clarification. Le problème, c'est que celle qui est venue de Matignon hier n'a pas totalement atteint son but. Et pourtant, en affirmant que le mandat de Jean-Paul Delevoye n'a pas changé, que la réforme qu'il porte exclut un relèvement de l'âge de la retraite, qu'il s'agit d'une réforme systémique et non pas une réforme paramétrique comme celle qui ont précédé, où on se contentait précisément de repousser l'âge légal ou la durée de cotisation, en affirmant tout ça, Matignon n'a pas dissipé les doutes car parallèlement, plusieurs ministres continuent à entonner une petite musique sur le thème « Faudra bien envisager de travailler plus longtemps ». Depuis quelques jours, la musique, c'est vrai, est un peu recadrée. Se travailler plus longtemps ne doit pas être entendu comme une condition supplémentaire de la réforme des retraites, mais comme une piste pour financer la dépendance. Sauf que ces deux réformes, retraite et dépendance, vont arriver au même moment, à la fin de l'année, et on voit le risque de télescopage. Pour une fois tous d'accord, les syndicats préviennent « Si ce travailler plus longtemps continue à polluer le débat, pas la peine de pousser plus loin la concertation ». Jean-Paul Delevoye ne le dit pas haut et fort, mais il n'est pas loin de penser la même chose. Olivier Samin, du service Économie d'Europe. Les médecins généralistes, toujours plus vulnérables, un nouveau et triste record vient d'être établi. Injures, menaces, vols, coups. Plus de 1100 incidents ont été signalés en 2018. C'est 9% de plus qu'en 2017, selon le rapport annuel de l'Ordre des médecins. La suite du journal avec David Ducan et Emmanuel Macron qui arrivent en Corse en fin de matinée. Oui, c'est son dernier grand débat, et peut-être le plus compliqué. Les élus nationalistes majoritaires dans l'île boycottent sa venue. Bonjour Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Corse. Le problème, Frédéric, c'est que les nationalistes considèrent que les négociations capotent. Alors faisons le point, concrètement, qu'ont-ils obtenu depuis leur arrivée au pouvoir ? Pas grand-chose, rien en tout cas sur les demandes maintes fois répétées qui ont été votées par l'ensemble des élus de l'île. Pas de rapprochement des prisonniers, dit politique. Ce sont les termes des nationalistes, évidemment pas ceux de l'État. Alors cela concerne concrètement les trois hommes du commando Erignac, encore en prison, dont Yvan Colonna. Sur la langue, le président a été clair, il n'y a qu'une langue dans la République, le français. En revanche, les heures de bilinguisement ont été renforcées et 40 postes d'enseignants supplémentaires vont être créés. Concernant une autre revendication, la création d'un statut de résident, la porte est fermée. Enfin, le président Emmanuel Macron est favorable à l'inscription de la Corse dans la Constitution. Mais pour les élus nationalistes, il faut que cela s'accompagne de pouvoirs accrus, plus d'autonomie, comme c'est le cas pour d'autres îles de la Méditerranée. Et sur la question de la vie chère, Frédéric ? Là aussi, les dirigeants Corse ont des attentes fortes. Ils demandent un geste supplémentaire sur les carburants, car à la pompe, à la facture est souvent plus chère que sur le continent, en cause notamment le coût du transport. Des élus nationalistes qui, sur ces questions de pouvoir d'achat, viennent de signer un accord avec la grande distribution. Petr Anto Tomassi est élu à la collectivité territoriale de Corse. Un accord entre la collectivité de Corse, les entreprises de la grande distribution, les collectivités citoyennes des gynets jaunes et les syndicats, sur un panier de plus de 200 produits de première nécessité pour faire baisser les prix. Je crois que ça, c'est aussi une démonstration qu'avec de la méthode, on arrive par le dialogue à avoir des solutions politiques. Et vous l'entendez, le message est clair. Merci à vous, Frédéric Michel, pour cet éclairage. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Corse. C'est le retour d'une grande dame, une grande artiste, Véronique Sanson, à nouveau sur scène. Oui, cela faisait sept mois qu'elle subissait une radiothérapie pour soigner une tumeur cancéreuse aux amygdales. Tout le monde était très inquiet qu'elle perde sa voix. Eh bien, elle repart en tournée. Dix concerts en France et en Belgique. Hier soir, au Palais des Congrès de Tours, elle a enflammé la scène pour son premier concert. Diane Chenouda, il était pour Europe 1. Amégris, mais la voix toujours là, puissante, Véronique Sanson, tout en noir, retrouve son public avec joie. Bonsoir tout le monde, je suis tellement contente de vous voir. Tellement contente de vous retrouver. Je me suis tellement manquée. Heureuse de reprendre ses tubes, qu'elle chante depuis toujours. La salle est debout, danse et chante sur ses airs les plus connus. Fabuleuse, elle a une énergie folle, sachant les soucis qu'elle a. Et elle a vraiment donné 100% d'elle-même, voire même plus. Magnifique, ça m'a énormément aimé. Elle a toujours une pêche d'enfer, elle a toujours une très belle voix. C'était ma 19e fois. Je suis contente d'être là pour un moment un peu de fragilité qui rendait les choses encore plus denses. Merci beaucoup. Un retour triomphant pour Véronique Sanson, loin de tirer sa révérence. A tout, Diane Chenouda, Europe 1. Magnifique artiste, David Ducor. Vous allez le voir, bien sûr. Et puis on l'invitera également dans un face-à-face, dans un entretien sur Europe 1. Grande artiste, Véronique Sanson. Bravo. On conclut avec un mot de football, s'il vous plaît. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France en battant Nantes 3 buts à 0 au Parc des Princes. Les Parisiens rencontreront Rennes le 27 avril prochain pour la finale au Stade de France. Ce n'est pas une question piège. Vous avez des nouvelles de Pelé ? Il avait été hospitalisé ? Oui, j'ai des nouvelles. Effectivement, il est hospitalisé en banlieue parisienne pour une infection urinaire. Mais ses proches sont rassurants et expliquent que tout est sous contrôle.